Quel réglage dans mon appareil photo me permet de maximiser une chance d'avoir une photo nette en basse lumière sans flash sans intervenir sur le diaphragme et la vitesse ? C'est en modifiant les ISO, je parlais bien sans intervenir sur le diaphragme et la vitesse. Logiquement si je suis en basse lumière et je vais faire une photo nette, je vais souhaiter obtenir une vitesse d'obturation qui ne soit pas trop lente, sinon si elle est trop lente je risque de bouger pendant la prise de vue et d'avoir une photo floue. Et je vais essayer de maximiser l'ouverture de mon diaphragme afin d'avoir le plus de lumière qui rentre parce qu'à la base je suis dans un environnement peu éclairé et donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Et les ISO ça va me permettre de pouvoir avoir une marge de manœuvre supplémentaire parce que parfois je suis dans une condition de lumière qui fait que je ne peux pas ouvrir davantage mon diaphragme, il est déjà au maximum. Je ne peux pas baisser ma vitesse suffisamment parce que si je la baisse trop ma photo va être floue. C'est donc sur le paramètre ISO que je vais pouvoir intervenir pour pouvoir faire une photo nette en basse lumière. Alors les ISO on connaissait ça avant parce que c'était indexé sur les pellicules argentiques. Donc c'est assez facile. Plus la valeur d'ISO augmente, plus la sensibilité augmente. C'est à dire que la montée d'ISO sur un appareil numérique c'est en fait une amplification du signal que reçoit le capteur. C'est à dire c'est une forme de c'est un truchement. Le capteur a une sensibilité native qui ne bouge pas qui est peut-être de 100 ou 200 ISO et on va on va le faire comme s'il avait plus de sensibilité. Donc si je si j'opère en condition de basse lumière je vais plutôt travailler au delà de 400 ISO. 400, 800, 1600 ou 3200 voire plus. Donc moins plus je manque de lumière plus il va falloir se poser la question des ISO. Alors évidemment quand on monte sa valeur ISO on fait apparaître du grain. Ce grain se caractérise par des amas colorés ou plus ou moins important suivant la qualité de l'appareil. C'est vrai que les reflex ont une montée d'ISO qui est très propre, plus propre que sur les compacts. Et donc c'est l'intérêt d'avoir par exemple un reflex plutôt qu'un compact. A 3200 ISO avec un bon reflex on peut encore faire de belles photos avec un grain bien structuré, peu coloré, alors qu'avec un compact c'est plus dur. Alors ça c'est dû, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu technique, mais c'est dû à la taille du capteur. Les reflex et les hybrides ont des capteurs plus grands et cela leur permet de mieux capter la lumière et ce faisant, puisqu'ils captent mieux la lumière, ils peuvent plus facilement monter l'ISO. Vous ferez une meilleure photo par exemple à 1600, à 3200 ou à 6400 ISO avec un hybride un reflex plutôt qu'avec un compact. Donc voilà un exemple. La photo prise à ISO 200 est floue parce que le capteur manque de lumière, la vitesse d'obturation est trop lente et à 1600 ISO, en montant la sensibilité, on a augmenté artificiellement la sensibilité du capteur et par là même la vitesse d'obturation a augmenté d'elle-même, donc on peut faire une photo plus nette. Alors quand vous faites ça, vous pouvez travailler en automatique, vous n'êtes pas obligé de travailler en manuel. Vous pouvez travailler en mode P, en mode vert, il y a juste les ISO à modifier, c'est pas obligé de travailler en manuel.